Rien ne va à Mbouji Maï dans le casse orientale entre la presse locale et le gouvernement provincial pour cause le renvoi du gouverneurat de province de journalistes reportaires de plusieurs organes de presse accrédités. Les médias victimes de ce traitement crient à l'ingratitude du gouverneur Jean Maouéja et l'accusent de les empêcher d'accéder à une source d'informations. Un avis non partagé par Baba Isaac Kalongi, un doyen journaliste de la presse locale. C'est un dossier que nous signe Franck Bambi. Désormais, quatre médias seulement, dont deux privés, peuvent avoir accès aux informations du gouverneurat de la province du Kassai orientale. Ainsi, en a décidé le gouverneur de province, malgré le nombre très élevé d'organes de presse œuvrant en Mbouji Maï. Une mesure qui ne passe pas parmi le journaliste André Rosier-Kassonga, directeur de la radio-télévision Lotus. Une bonne partie de la population doit être sévrée de l'information parce que sur base des préférences des médias, je ne suivrai pas ça, je ne suivrai pas ça, moi j'aimerais suivre ça. Nous allons parler, demander au président du bureau de l'Assemblée provinciale de demander de faire venir le gouverneur à la raison pour qu'il n'y ait pas sélection. Pour d'autres confrères, cette décision frise l'ingratitude de l'autorité provinciale envers les médias locaux. Par contre, le doyant de journalistes en Boujimaï, Baba Isaac Kalongi, trouve fondée la sélection opérée par Jean-Maoui Jamoutéba. Comme nous combattons les dépenses irrégulières, comme nous sommes dans la voie maintenant de respecter les règles de la démocratie, recourons aussi à l'éthique déontologique pour dire que si une source vous prive l'information, c'est son droit. Vous dites seulement qu'on nous a refusé l'information par cette source. Par cette décision, le gouverneur de Provence a-t-il privé les journalistes d'accéder à une importante source d'information ? David Kabongo de la RTDK. Nous pensons que ce qui est fait n'est pas bien, n'est pas de nature à encourager un bon climat. La province ferait mieux d'apaiser les relations avec les médias, corriger les erreurs qui sont les siennes, parce que communiquer fait partie de la vie quotidienne. Au lieu que nous puissions créer des frictions entre nous, c'est mieux de rassembler tout le monde. Baba Isaac Kalongi a plutôt un avis contraire. Les journalistes qui protestent pour avoir été renvoyés du gouverneurat n'ont pas que tort, ils ont raison. Mais ils peuvent puiser aussi auprès des maisons qui sont restées. Ce sont des maisons officielles, ils peuvent puiser à l'ACP, ils peuvent puiser à la RTNC, les médias publics. Donc si c'est le combat de la collation, là ils n'ont pas raison. Parce qu'ils travaillent dans un média qui doit leur donner le salaire. Hormis les médias de l'État, tous les privés comptent plus sur les partenariats avec le gouvernement provincial pour leur fonctionnement.